Bonjour à tous, bienvenue au Tesla Store de Zurich pour la présentation du Tesla Cybertruck, c'est un truc incroyable. Il vient d'arriver ici à Zurich, il fait un tour de plusieurs Tesla Store en Europe pour la présentation du coup en statique de ce Cybertruck. Alors je ne sais pas s'il va sortir en Europe, j'ai essayé de gratter certaines informations, on m'a dit que potentiellement ça serait possible. Je n'ai pas plus d'informations, même les personnes de Tesla ne le savent pas encore, enfin en tout cas ils ne veulent pas donner l'information. Mais voilà, en tout cas il est présent en Europe en statique, on peut le découvrir chez Tesla, ça sera sur inscription, je vous mettrai les liens en description si jamais ça peut vous intéresser. Et voilà la bête, 5 mètres 68 en longueur, 2 mètres 41 en largeur incluant les rétroviseurs, 1 mètre 78 il me semble en hauteur. Or c'est vrai qu'en vrai il est assez imposant mais je m'attendais presque à un truc plus grand pour être tout à fait honnête, pardon. Mais ça reste quand même un véhicule incroyable. On va faire un petit tour de ce véhicule justement et on va aussi parler des évolutions qui sont justement disponibles sur ce Cybertruck, pardon, et qui vont potentiellement venir sur les nouveaux modèles Tesla. Alors désolé, il y a un petit peu de bruit ici au Tesla Store de Zurich, j'espère que ça ira avec le micro. On va parler donc des nouveautés sur ce Cybertruck, des innovations qu'il y a sur ce véhicule et qui vont justement peut-être arriver un jour sur d'autres modèles. On commence par les roues ici, alors ici on n'a pas les Aero Wheels comme on appelle, je ne sais pas trop comment ça s'appelle sur le Cybertruck. On a donc des jantes ici plutôt sympa, des pneus tout terrain. Ça me fait penser d'ailleurs aux pneus que j'ai eu sur le M-Hero 1 de Dongfeng et c'est un véhicule que j'ai testé sur ma chaîne YouTube. La vidéo vient de sortir d'ailleurs sur ma chaîne. Si jamais ça vous intéresse, allez la voir juste après cette vidéo, c'était aussi intéressant. C'est un gros 4x4 vraiment énorme aussi qui permet de faire du franchissement assez impressionnant, concurrent du Cybertruck. Mais lui, il arrive en Europe, il sera présent en Suisse, on peut l'acheter déjà maintenant. Comme je l'ai dit, 5m68 en longueur, c'est juste énorme, c'est hyper impressionnant. L'empattement est très très long aussi. Au niveau de la carrosserie, vous le voyez ici, vous connaissez je pense. Alors vous voyez, ça prend un peu les traces de doigts. Ça c'est un petit peu le désavantage de ça, mais bon comme des peintures classiques, mais là on le voit un petit peu plus. C'est peut-être aussi à cause de la luminosité ici au Tesla Store. La forme, super bizarre j'ai envie de dire. Ici, c'est assez pointu quand même, c'est assez drôle. Après, ça fait pas mal au doigt, on verra. Alors est-ce que je peux ouvrir la porte, je ne sais pas où c'est, ça doit être là, voilà. Ici, voilà, ici c'est assez, alors ça fait pas mal en touchant, mais quand même j'imagine. Suivant avec quoi, on peut se rapper un peu au niveau de la portière, vous le voyez, c'est assez intéressant, assez particulier. On va monter bien évidemment à bord de ce Cybertruck juste après. Mais avant, un petit tour au niveau de la benne ici, qui est juste impressionnante là encore. C'est ouf en vrai, c'est immense. Je vais essayer de l'ouvrir, donc on a les petits boutons ici, hop, bim. C'est impressionnant. On a près de 2000 litres, je crois, un peu plus de 1890 litres de mémoire à l'intérieur de cette benne. La benne qui est d'ailleurs verrouillable, comme ça, hop, et puis on peut donc la verrouiller. Donc ça, c'est électrique, hop, c'est pas mal. Ouais, c'est fun quand même. Ça, c'est cool. Et vous le voyez, en fait, à l'arrière, il est vraiment très très haut. Les arrêtes sont très prononcées. Ici, vous le voyez, c'est assez ouf. Ici également, c'est vraiment un matériau très brut, mais c'est assez drôle. On a une caméra de recul à l'arrière et c'est vrai que c'est très très large. C'est assez impressionnant. Donc je vais le rouvrir. Hop. Bon, est-ce que je monte dedans ? Non, je ne vais pas monter dedans quand même. On a un petit éclairage, d'ailleurs, c'est sympa. Et chose intéressante, on a aussi des prises ici. Ce Cybertruck est équipé de la charge bidirectionnelle jusqu'à 11,5 kW de puissance. Donc si jamais vous avez une panne de courant à la maison, vous pourrez donc alimenter votre maison avec ce Cybertruck. Ça, c'est une nouveauté qu'on aimerait vraiment voir sur les autres Tesla. Par exemple, modèle 3, modèle Y. Ça serait vraiment cool qu'on ait de la charge bidirectionnelle quand même sur les nouveaux véhicules Tesla. Au niveau de la recharge, d'ailleurs, ça se passe juste ici, il me semble, de mémoire. Mais je sais... Ah oui, voilà. J'ai juste pressé dessus. Donc on a le petit port ici de charge rapide qui est disponible aux États-Unis. Donc alors, s'il arrive en Europe, on devra caler un CCS ici. Je ne sais pas trop comment on va faire. Au niveau de la recharge, on est sur une recharge en 800 volts. Ça, c'est super. Les autres Tesla, jusqu'à maintenant, c'était du 400 volts. On espère que ça arrivera aussi, le 800 volts, sur les autres modèles Tesla. La recharge prendra environ 30 minutes sur ce Cybertruck. C'est un peu comme les modèles Tesla. En revanche, ici, on a une plus grande batterie quand même. On a une autonomie qui sera supérieure à 500 km, même jusqu'à 560 km officiellement, suivant les versions. C'est assez impressionnant. Évidemment, ça va consommer pas mal d'énergie. Vous vous en doutez. Alors, c'est là, je crois que je peux la refermer juste comme ça. Voilà. Bim. Voilà. Petit détail, il faudra caler un CCS ici, du coup, sur la version européenne, si elle arrive un jour. On va peut-être passer à l'intérieur maintenant de ce Cybertruck. Et pour ce faire, je presse le petit bouton ici. Hop. Bim. Et la porte, elle est étonnamment assez légère, je trouve. Elle s'ouvre assez bien. Par contre, effectivement, ici, alors, je n'ai pas envie de dire qu'on peut se blesser, mais ce n'est pas hyper agréable au toucher, pour être honnête. Mais voilà, je vais monter à l'intérieur. C'est la première fois que je vais monter à l'arrière. Je suis déjà monté à l'avant, juste avant. On voit donc la banquette qui a l'air assez inclinée quand même. Elle a l'air assez confortable. Donc, on verra ce que ça donne. Hop. Bim. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, le siège de devant est réglé à ma taille. Vous le voyez, j'ai énormément d'espace. C'est top. Le plancher, il est assez haut quand même. Vous le voyez, parce qu'on a une énorme batterie, justement, dans ce plancher. Au niveau de la tête, il me reste environ un point. Ça reste correct. Après, je ne te trouve pas spécialement haut au niveau de la garde au toit. En revanche, on a un immense toit panoramique. Ça, c'est super. Le siège, il est aussi super haut, là. Donc, on ne voit pas très bien la route. Mais plutôt pas mal. On a un écran comme sur les modèles 3. Bon, ça, c'est du classique, je pense. On peut régler comme sur les modèles 3, modèles S. Enfin, tous les modèles Tesla, sauf le modèle Y pour l'instant. On peut régler, voilà, les mêmes choses via cet écran ici qui est verrouable. D'ailleurs, si jamais on a des enfants qui aimeraient justement s'amuser avec cet écran, on peut verrouiller son écran. Des petites aumônières ici. Bon, c'est du classique. Au niveau des matériaux, pas de grandes surprises. Ça reste similaire à ce qu'on voit sur les modèles Tesla actuels. Ça, c'est assez bien fini, je trouve. Les matériaux ne sont pas des plastiques durs, comme ce qu'on retrouve sur d'autres véhicules, notamment européens, qui ont tendance à mettre beaucoup de plastique dur. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez vu que j'ai critiqué un peu certains modèles. Ici, on a des plastiques moussés, même en bas, la contreporte. Pas mal de rangements ici. Et puis, on va passer à l'avant maintenant pour voir les innovations qu'il y a à l'avant. Petite portière électrique. Alors, ce n'est pas comme le Model X. J'aurais bien aimé des portières électriques qui s'ouvrent toutes seules, comme sur le Model X. Voilà, on a des goûts de luxe. Et voilà. Alors, d'ailleurs, les rétroviseurs, vous le voyez, ils ont une forme assez particulière, en forme de triangle, du coup. C'est assez sympa. Assez sympa au niveau de ces rétroviseurs. J'aime bien. Je n'aime pas vraiment parler du design extérieur, en somme, je me rends compte. Mais c'est impressionnant. Je pense que vous connaissez déjà. Vous avez déjà vu certaines photos, certaines vidéos de ce Cybertruck. Au niveau de l'extérieur, c'est assez original. Je me réjouis de le tester. J'espère vraiment que je pourrai le tester un jour. Je me réjouis de me balader avec. Je m'étais baladé en M-Hero 1, dans les rues de mon village, de ma ville, etc. Avec les rois directrices, avec un bruit artificiel extérieur. C'était vachement fun de se balader avec ça, pour être honnête. J'ai fait aussi du off-road. J'ai monté des escaliers en voiture, genre trop bizarre. Et c'était vraiment fun. Si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder après. Cette vidéo de présentation ici, parce que c'était très, très cool. Et d'ailleurs, petite promotion personnelle. Allez, tant qu'à faire. Pensez à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour les prochains concepts qui arrivent. Parce que cet été, il y aura énormément de roadtrip, énormément de présentations. Parfois en exclusivité. Ça sera super intéressant. Donc justement, pensez à vous abonner. Et aussi TikTok et Instagram, d'ailleurs, c'est hyper cool parce qu'il y a des formats exclusifs. Sur par exemple, M-Hero, où je vais monter des escaliers. C'est uniquement disponible sur les autres plateformes. Bon, voilà. Assez parlé. On va monter à l'intérieur de ce Cybertruck. Et quand je dis monter, on va littéralement monter. Parce qu'effectivement, le plancher, là, il est super haut. Donc, c'est parti. Et ici, je suis super bien installé. Je viens de redonner le modèle X que j'avais ce week-end. Alors, les sièges, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus ferme que dans un modèle X. Mais on a un très grand maintien latéral ici. Les sièges qui sont chauffants, ventilés également. Ça, c'est cool. Au niveau des matériaux, vous le voyez ici, on n'est pas sur du plastique dur. On est vraiment sur des plastiques de plutôt bonne facture. Donc ça, c'est très, très bien. Franchement, Tesla au niveau des plastiques, ils font un grand pas en avant. Idem comme Polestar, par exemple, sur la Polestar 4 que j'ai présentée, la qualité des plastiques est très, très bonne. Et ça change des productions allemandes. J'ai testé le Q6, par exemple, très récemment. Sur le Q6, il y a des plastiques durs à peu près partout. Ici, c'est très bien. Or, la planche de bord, elle est hyper profonde ici. Vous le voyez, on a, je ne sais pas, 80 cm, 60 cm à peu près. Jusqu'à la fin du pare-brise, c'est assez impressionnant. On a ce tout petit volant ici, trop mignon. Je me réjouis vraiment de le tester à la conduite. Mais c'est assez sympa. On a le steer by wire ici. C'est-à-dire qu'on ne devra pas tourner trop le volant pour que le Cybertruck puisse tourner, puisse braquer. Ça aussi, je me réjouis de tester. C'est une innovation qu'on pourrait potentiellement voir sur d'autres véhicules Tesla à l'avenir. On le sait sur les modèles X et S avec le volant Yoke. C'est assez particulier. On l'avait vu dans mes essais. Justement, j'avais des fois un peu du mal de tourner ce volant, de faire les manœuvres, etc. J'ai envie de dire peut-être, David, tu peux passer de l'autre côté. Et puis, on va donc parler justement de l'intérieur de ce Cybertruck. Donc, ce volant, vraiment, j'adore. Il est assez fin. C'est assez étonnant. Mais je me réjouis vraiment de le tester. Au niveau des pédales, ici, vous le voyez, la pédale accélérateur, elle est vraiment collée au plancher. On le voit. Donc, on aura, je pense, une bonne position de conduite pour accélérer. D'ailleurs, les accélérations seront assez phénoménales. Jusqu'à 2,7 secondes, les 0 à 100. Impressionnant. Déjà, en M-Hero, je crois que c'était 4,1 secondes, il me semble. C'était un truc de malade. Donc, ici, je n'imagine même pas. Franchement, au niveau de la puissance, ça doit être ouf. Bon, sinon, ici, on a des tapis en caoutchouc. Ça serait bien pratique si jamais on fait un peu du off-road. On a cette immense console centrale, un peu comme le Volvo EX30, mais en beaucoup, beaucoup plus large. Par contre, bon, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait arranger. Je pense que ça va un peu se balader ici, malgré le fait qu'on a un peu des grips. On a deux pattes de charge, ici, sans fil pour smartphone. Ça, c'est cool. Ils sont bien positionnés. De porte-gobelets. Une console centrale relativement grande. Elle n'est pas immense non plus à l'intérieur. Voilà, on n'a pas d'anti-dérapant. Donc, je pense que les choses vont aussi se balader ici, dans cette console centrale. Un petit truc ici. Oui, si, quoique ici, c'est à peine un peu anti-dérapant. Peut-être que c'est un peu en caoutchouc. Pas mal. Accoudoir qui est correct. Pas trop, trop souple. J'ai envie de dire que c'est un peu plus ferme que dans un Model X. Bon, à voir à la conduite. Mais je pense que j'ai une bonne position de conduite. Au niveau de la visibilité, d'ailleurs, ça paraît plutôt correct, étant donné qu'on a des vitres ici. Donc, on verra assez bien, je pense. Mais par contre, le capot, il est super, super long. C'est assez impressionnant. Et puis, on va peut-être parler de ce software ici. Alors, on m'a dit, ça je vais essayer. Donc, je vais fermer la porte. On m'a dit que si on cliquait beaucoup sur les vitres... Ça, c'est quand même vachement drôle. Donc, on a le petit clin d'œil à la présentation du Cybertruck qui avait été faite en direct et où ils avaient cassé la vitre sans faire exprès. Je ne sais pas si c'était mihancé ou pas. Je ne pense pas, pour être honnête. Ils avaient dit que les vitres étaient ultra, ultra résistantes. Ben non, ils les avaient cassées en direct. Donc ici, voilà le petit easter egg. C'est assez rigolo. Voilà. C'est sympa. Sinon, au niveau du software, on a justement le véhicule en immense, comme sur la nouvelle mise à jour sur les modèles 3Y et 6X, d'ailleurs, avec la carte ici en haut. On reprend donc les codes stylistiques du Cybertruck avec une nouvelle typographie ici. L'écran, comme toujours chez Tesla, ça fonctionne extrêmement bien. Je ne vais pas entrer trop en détail non plus, mais vous le voyez, on a énormément de modes de conduite. Ici, en mode accélération beast. Assez cool. On aura jusqu'à 4990 kg de charge tractable. C'est énorme. Au niveau de la charge utile, ça sera un petit peu plus d'une tonne. Ce n'est pas énorme, mais le véhicule fait 3,1 tonnes, il me semble. Oui, 3104 kg, ce qui est assez lourd. Donc, effectivement, au niveau de la charge utile, on sera un tout petit peu limité quand même. Mais voilà, assez impressionnant au niveau de ce software. Là encore, je me réjouis de tester tout ça. Au niveau des consommations, donc ce modèle à 54 km, on est à 54,5 kWh au 100 km. Alors, je pense que les gens qui l'ont roulé ont eu tendance à avoir une conduite un petit peu sportive quand même. J'imagine qu'on s'est fait plaisir ici en déplaçant ce Cybertruck. Mais quand même, ça reste très élevé. En M-Hero, j'étais à plus de 40 kWh. Si vous vous rendez compte, c'est assez impressionnant. Mais voilà, donc pour ce software, je ne vais pas entrer trop dans le détail. L'écran, il est immense, plus de 18 pouces. On a, comme toujours chez Tesla, pas d'affichage à cette haute, pas d'écran derrière le volant ici, comme sur une Model S ou un Model X. Après, voilà, c'est parfaitement dans l'angle de vision ici, vu que l'écran, il est vraiment immense. Mon genou, il ne touche pas l'écran, ça ne sera pas mal. On sera très bien installé. Et j'ai envie de dire, je me réjouis de prendre la route. Le petit rétroviseur ici, il est vraiment tout mignon, tout mini. C'est vraiment plus petit que dans une voiture, c'est assez drôle. Par contre, au niveau de la visibilité, c'est correct. Surtout que les rétroviseurs latéraux sont immenses. Mais voilà, on a plutôt une bonne vue avec aussi la vitre justement de derrière, qui est pas mal avec le toit panoramique, vraiment super. Le petit bouton des warnings juste ici, hop, tactile. Petite caméra à terreur comme toujours. Et puis, un petit pare-soleil ici. Hop, très sympa, comme ce qu'on a sur les Model X. Très, très grand d'ailleurs. Plutôt de bonne facture encore, ça passe. Plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai envie de dire, on se retrouve à l'extérieur maintenant pour la conclusion de cette vidéo. Bon alors, ce truc, il est vraiment impressionnant. Vous le voyez, super haut, c'est cool. Ça sera fun à la conduite, je pense, à voir. Mais est-ce qu'il va arriver en Europe ? On n'en sait rien pour l'instant. J'espère, ça serait quand même cool de pouvoir se balader avec ça. Est-ce que c'est utile ? Ça dépend de votre type d'activité. Si vous êtes un professionnel, vous avez besoin de tracter, etc. Ça sera super utile. Parce que pour l'instant, il y a très peu de véhicules qui sont capables de tracter, des véhicules électriques qui vont charger assez vite et qui permettront de faire des longs trajets. Ici, on pourra tracter énormément de poids. Alors certes, on sera limité par l'autonomie quand même. Mais on pourra travailler avec ce Cybertruck. Vous l'avez vu, au niveau de la Benne, on a énormément d'espace. Aussi, on a une charge utile qui est correcte, une bonne autonomie, des performances stratosphériques. Le tarif, en revanche, mais on ne le connaît pas encore. S'il arrivera peut-être un jour en Europe, j'imagine que ça sera assez cher quand même. Le Ford F-150 Lighting, il est passé 100 000 francs-suisses, 100 000 euros. Le M-Hero, il est 150 000 francs-suisses. Donc, un peu plus de 150 000 euros. C'est très cher. Et d'ailleurs, je me rends compte, en tournant cette conclusion, j'ai oublié de vous parler du frunk. On a le petit bouton juste ici, il me semble. Et le frunk, il est immense. C'est assez impressionnant. Vous le voyez, un peu moins grand quand même que dans un F-150 Lightning. On a quand même pas mal d'espace. On pourra ranger des valises, etc. On peut aussi s'installer pour pique-niquer, peut-être par exemple. Voilà, ça sera assez cool. On a le petit bouton ici pour le fermer. Donc voilà, ce Cybertruck. À quoi il sert ? Pour les clients privés, pas grand-chose, à part s'amuser et se la péter aussi avec un gros véhicule. Pour les clients professionnels, en revanche, ça sera super, super intéressant, je pense. Et ce type de véhicule, il est quand même assez attendu par une clientèle professionnelle qui a besoin de tracter, qui a besoin de puissance justement pour tracter, qui a besoin d'autonomie et puis qui a besoin d'espace de rangement, effectivement. Donc, je me réjouis qu'il arrive peut-être potentiellement en Europe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Dites-moi ce que vous pensez de ce Cybertruck en commentaire. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir rouler, si vous voulez voir un essai complet de ce Cybertruck, je vous invite à aller voir la vidéo de Didier de Mac Forever qui a fait une vidéo excellente. Il a loué ce Cybertruck aux États-Unis. Il a fait pas mal d'essais. Il a fait des essais assez fun dans la pratique justement sur ce Cybertruck. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je vous la mettrai aussi en description de cette vidéo. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada